Écoutez, effectivement, aujourd'hui j'ai la double casquette, puisque avec Christian Cossidieri, co-président avec moi d'Epivag, on a eu la charge d'organiser cette grande foire des entreprises locales de l'intercommunalité. On a bien été aidés par les collègues d'Epivag, avec Frédéric Renayet, Eric Larouture notamment. Et donc voilà, c'est une réussite pour nous de ce côté-là, puisque nous avons 70 exposants sur deux jours, avec des institutionnels qui ont répondu présents aussi à nos invitations. Et donc tout le monde est content, ça se passe dans une bonne ambiance, avec beaucoup de partages et beaucoup d'échanges au niveau inter-entreprise qui se font aujourd'hui. Le grand public, lui, sera convié, enfin il est convié aussi aujourd'hui, mais il sera plutôt présent sur la journée de demain samedi. Ça c'est ma casquette Epivag. Et puis bien sûr, en tant que professionnel du bâtiment, les entreprises de Megary, où on fait de la plomberie, du chauffage, de l'électricité, des pompes à chaleur, de l'énergie renouvelable, de la climatisation, voilà. On a fait un stand aussi pour se mettre à disposition de notre population et de nos clients, lesquels viennent nous voir sur le stand et ça se passe très bien. Vous êtes confronté à des problèmes d'emploi, de main-d'oeuvre ou quoi, actuellement ? Actuellement, comme tout le temps, vous savez, le monde de l'entreprise est en permanence, évolution et renouvellement. Donc bien sûr, aujourd'hui, comme je pense, tous les secteurs d'activité, il y a des recherches d'emploi qui se font. Il y a du travail, je pense, au niveau du bâtiment, dans toutes les entreprises. Et c'est vrai qu'on est en permanence recherche d'emploi et quand on a des opportunités qui se présentent, on n'hésite pas à embaucher, malgré quand même qu'on n'ait pas une perspective de travail sur le très long terme. Quand je parle du très long terme, c'est au-delà de l'année. On a du travail pour les 2, 3, 4, 5 mois qui arrivent. Et on sait que le travail, les appels d'offres, les gens, ils se décident au dernier moment. Une fois que ce sont décidés, c'est là qu'il faut faire le travail.